Le président se révolte et le président doit démissionner. La solution au problème de pollution viendra d'eux. Soudain, la princesse Recyclette voit que Bouboule a reçu un nouveau message. Mais d'où vient-il ? Électroque. Ils se dépêchent de monter dans leur soucoupe pour sauver cette nouvelle planète. Tout à coup, la soucoupe tombe en panne. Elle se pose en catastrophe sur une planète inconnue. Ils descendent de la soucoupe et voient des gens tout à fait étranges. Bouboule et la princesse sont impressionnés, car les gens ont des cheveux électriques, des oreilles pointues et toutes rouges. Quand on les touche, on est presque électrocuté. Bouboule, regarde sur notre quart dans la soucoupe. Où sommes-nous ? Il me semble que nous sommes sur la planète électroque. Oui, c'est bien ça. La princesse Recyclette regarde si le vaisseau est très endommagé. Lorsqu'un inconnu arrive, que faites-vous ici ? Je suis arrivé ici par hasard alors que j'allais sur une autre planète. La connu dit « Tu peux repartir à condition de nous aider à devenir moins électriques. Mais pour cela, tu dois d'abord gravir une montagne au-dessus d'une forêt. Là-bas, tu dois appuyer sur un gros bouteau rouge brillant qui mettra en route le limitateur d'électricité, nous rendant moins électriques. Bouboule et la princesse partent sur le champ. Quelques heures plus tard, ils arrivent au-dessus de la montagne. Tout à coup, un énorme monstre surgit. Nos deux héros courent à toute vitesse et se cachent derrière un rocher pour lui échapper. Par chance, ils trouvent une corne et s'en servent pour voir ce qu'il y a au-dessus. Une fois arrivés, le chien et la princesse aperçoivent un gros bouton rouge brillant. Bouboule saute sur le bouton. Le monstre disparaît. Le limitateur d'électricité se met en route. Les habitants d'électroque remercient Bouboule et Recyclette en réparant leur vaisseau. Tout le monde fait la fête quand un message S.O.S. est capté par un soucoupe volante. Boitoc. Les deux héros changent de planète. Ils se dirigent vers la planète Boitoc. En survolant celle-ci, ils voient de beaux châteaux en bois. Ils se disent qu'ils aimeraient bien en avoir un. Pour s'y installer et se reposer. Mais Recyclette ne veut pas couper de bois. Cela pollue trop. Ils s'installent alors un peu plus loin, dans un château avant qu'ils décident de rencontrer ceux qui ont envoyé le S.O.S. Ils remarquent que tout est en bois, même les vêtements des gens. Bouboule et la princesse rencontrent le président Alexandre qui leur dit qu'un sac de croquettes sur attend Bouboule. De beaux tableaux en bois sont offerts à Recyclette. Pour le président, tout va bien. Au bout d'un moment de discussion, le prince charmant attend et dit que c'est lui qui a envoyé le S.O.S. Car la planète manquait d'oxygène. Le président devient rouge de colère et s'en fout. Le prince charmant est nommé roi et obdorne que l'on replante des millions d'arbres. Et il demande à Recyclette de l'épouser. Mais malheureusement, un message urgent de la planète Féroque empêche le mariage. Recyclette doit repartir mais promis de revenir. Fumoc. Recyclette et Bouboule arrivent sur la planète Fumoc. C'est un singe qui pollue la planète. Il s'amuse à allumer cent mille feux. Alors la princesse décide de tout arranger. Le singe a été apprivoisé par un bandit qui, avant de mourir, lui a appris à allumer des feux. Il est mort dans un incendie allumé par le singe. La princesse Recyclette capture l'animal. Elle l'apprivoise de nouveau et lui apprend à ne plus jouer avec le feu. Bouboule la vit dans la soucoupe. Le singe touche à tout. Il se fait éjecter du vaisseau, tombe sur la tête et sur un cactus très piquant. Elle perd la mémoire. Il ne saura plus jamais comment annumer un feu. C'est à ce moment qu'un message de SOS arrive sur la planète Cartogne. Cartogne. Les deux héros arrivent sur Cartogne. Sur cette planète, il y a plein de cartons. Les habitants ne peuvent plus circuler. Il y a trop de cartons. Ils sont habillés en cartons de bas en haut. Les maisons sont en cartons. Les lits sont en cartons. Tout est en cartons. Alors, Anthony, le facteur, décide de mettre tous les cartons dans un coin de la planète. Le facteur essaie de faire comprendre aux habitants qu'il faut mettre tout ça dans un coin de la planète. Pour éviter qu'à chaque pluie, tout leur se transforme en bout à cause des cartons qui se décomposent. Recyclette réussit à leur faire comprendre qu'Anthony a raison. Les habitants sont d'accord pour les recycler. Quand ils voient la montagne ainsi créer, l'un d'autre se met à crier. Mais pourquoi ne pas les transformer de nouveau en d'autres cartons ? Tout le monde hurle. Hourra ! Les arbres poussent de nouveau sur la planète car depuis ce jour, les nouveaux cartons sont fabriqués avec les anciens. Les habitants se mettent au travail. Recyclette et Boubou repartent sur une autre planète car ils viennent de recevoir le message suivant de la planète Déchetoc-Végétoc. Au secours, Recyclette, viens vite. On a besoin de toi chez nous. Nous ne mangeons que des légumes et on jette les jépuchures par la fenêtre et elles s'entassent. S'il te plaît, viens ! Déchetoc-Végétoc. Recyclette arrive sur la planète Déchetoc-Végétoc et ce qu'on leur a dit dans le message est bien vrai. Il y a plein d'épluchures partout. Nos siens, une petite fille de 14 ans et demi, leur dit qu'à force de jeter des épluchures, ça sent mauvais. Recyclette demande. Pourquoi n'arrêtez-vous pas ? Le roi Alexandre nous oblige à manger des légumes car il adore ça et surtout les épluchures. Demandez-lui gentiment si vous ne pouvez pas manger autre chose. Ce n'est pas possible car on ne peut même pas lui adresser la parole. Nous devons lui obéir. En attendant, j'ai une idée. Pendant que vous vous réunissez avec Bouboule, j'irai parler au roi. Nos siens m'accompagnera. Elles arrivent au palais du roi et l'entendent pleurer. Pourquoi pleurez-vous ? J'ai mal. Où avez-vous mal ? Nos siens lui demandent à ce moment-là que vous êtes-il arrivé. Quand j'étais trop petit, je mangeais trop de bonbons sans jamais me laver les dents. Aujourd'hui, j'ai si mal aux dents que je ne peux me nourrir que de soupes au délum. Recyclette s'exclame. Tout s'explique. C'est à ce moment-là que Recyclette et Nocia offrent un entier magique au roi qui retrouve sa bonne humeur. Pour les remercier, il promet de tout arranger sur la planète. Les deux filles rejoignent Bouboule à la réunion. Recyclette dit alors. A Bouboule. A Bouboule. A Bouboule. J'aiimer Hi probe. A Douboule.